... J'ai découvert ça vraiment en accompagnant un ami un soir par hasard. Je suis rentrée dans un cercle de jeu, qui était un cercle de jeu souterrain, qui n'avait aucune publicité, qui ne faisait pas partie des cercles mondains, comme il pouvait y en avoir à Paris pendant un moment. Et c'est un monde qui m'a complètement fascinée, et particulièrement les joueurs que j'ai rencontrés, de profils très différents, mais qui partageaient le même fièvre, le même état. Du coup, il y a eu l'envie du film est né à ce moment-là, et puis de mes rencontres successives avec des joueurs et des gens de ce monde-là. ... Ça, c'était un souhait, en tout cas. En fait, c'est un pari que je connais bien, parce qu'une grande partie du film est tourné dans le quartier dans lequel je vis depuis longtemps, qui est un pari que j'aime beaucoup, et que, justement, je déplore de ne pas, moi, quand je vois des films à Paris, souvent, bien sûr que c'est le pari que je peux connaître, parce que je le connais aussi, ce pari-là, mais ce n'est pas le pari que je vis, et ce n'est pas forcément le pari qui me parle. Et puis surtout, je ne vois pas les gens qui font l'âme de ce pari-là souvent dans les films. Et là, on avait envie de filmer ce pari-là, qui est un peu en train de disparaître, en tout cas, qui est un peu menacé, comme toute la plupart des villes, parce que c'est un... par la gentrification, etc., et qui reste quand même un pari céleste, mais c'est aussi central, parce que c'est le quartier du Sentier, les grands boulevards et tout ça. Et du coup, c'est des quartiers qui sont très nocturnes, avec des cafés qui sont ouverts, et donc, il y a des gens qui se mélangent, et moi, j'adore ça, en fait, quand vraiment, c'est toutes les populations qui se mélangent, et Place Cliché aussi, c'est comme ça. Et du coup, il y a les petits commerçants, les gens qui viennent, les touristes, les gens qui sortent, voilà. Et puis, il y a des gens qui vivent à ciel ouvert, vraiment, qui sont dans la rue, quoi. Et donc ça, c'est des quartiers qui sont populaires et qui sont vivants, et ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de filmer. Après, c'est vrai que là, on a quand même un petit peu orienté, même si on a tourné en décors naturels, et même plus que ça aussi, quand on tournait dans un café, par exemple, le Café Turc, un café qui est à côté de chez moi, que j'aime bien. On a demandé, on a invité les gens qui passent leur vie là-bas à jouer, à rester pendant qu'on tournait. Donc, en fait, c'est vraiment eux, et on essayait vraiment le plus possible de garder cette âme-là, parce que les lieux, c'est les gens aussi, beaucoup, surtout. Mais par contre, à la lumière, c'est vrai qu'on a, comme on n'avait pas envie d'amener de la lumière cinéma, et qu'il fallait qu'on puisse tourner de manière légère et un peu invisible par moments, on a renforcé les néons, qui sont peut-être un peu plus marqués dans notre film que dans la vie, qui sont peut-être là, pour le coup, un peu plus asiatiques qu'exactement ce qui se passe, mais c'est léger, voilà. On a juste boosté un peu pour qu'on puisse y voir quelque chose et amener un peu de romanasque, quoi. Alors, j'en ai vu, il y en avait que je connaissais déjà, je connaissais évidemment l'Abbé des Anges, je connaissais, je connaissais Bob le Flambeur, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je connais bien. Voilà, ça je les avais vu déjà, mais je connaissais surtout l'Abbé des Anges, et puis vous êtes que j'en oublie. Et par contre, il y en a un, donc j'en ai vu certains, je n'en ai pas vu tant que ça, et souvent les films de jeux, c'est des films, l'Abbé des Anges et Tricheurs de Barbara Schroeder à part justement, les films européens, mais les films américains, c'est beaucoup du côté de l'arnaque en fait, en tout cas du gain, qui est exactement tout ce que moi je n'ai pas vu chez les joueurs et ce qui ne m'intéresse pas moi. Donc je peux aimer des films comme ça, comme L'Arnaque, pardon. Et après, moi je trouve que L'Arnaqueur, par exemple, qui est sur le billard et tout ça, est plus proche dans les thématiques de codépendance, de multidépendance, de jeux pour perdre et voilà. Ça, ça me parlait plus. Et il y a un film américain que j'ai découvert justement, que j'ai adoré, avec James Caen, qui s'appelle Gambler. Je ne sais pas si vous l'avez vu en fait des années 70, vous le connaissez. C'est Rachel Weisz, non ? C'est écrit par James Staubach, mais je crois que c'est Rachel Weisz, j'ai peut-être mal prononcé le mot, qui a fait le film. Et c'est très très beau. C'est une histoire d'un flambeur qui a des dettes de jeux et James Caen est incroyable dans le film. La musique, ça a été assez passionnant. En fait, il y avait deux choses différentes. Il y avait la musique additionnelle, qui est les morceaux qu'on entend, et la musique qui a été composée par Nicolas Becker. Et en fait, très rapidement, on s'est dit que la musique devait être un écho de l'intériorité du personnage féminin, du personnage d'Ella. Parce que moi, j'avais envie d'un film qui soit beaucoup dans l'incarnation, dans la sensation, dans l'émotion, et pas tellement dans un rapport psychologique formulé, disons, même s'il y a des traits psychologiques. Mais en tout cas, de ne pas être dans la confrontation énoncée, de ne pas être dans la... voilà. Mais du coup, on avait envie que la musique fasse un écho de son intériorité. Alors, les acteurs, j'ai eu de la chance que j'ai eu des acteurs dont je rêvais, mais c'est pas arrivé au même moment. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de personnes de la vie réelle, je veux dire, des joueurs en tête. Donc du coup, je passais pas forcément à un comédien quand j'écrivais. À l'inverse, pour le personnage d'Ella, je pensais à Stécie depuis longtemps, parce que je l'avais aimée dans l'Infomania, que je l'avais déjà rencontrée. Et en fait, avec mon scénariste, ça nous donnait une espèce de base, en fait, pour construire un couple, il faut bien commencer quelque part. Donc on savait que c'était... elle, c'était cette féminité-là, c'était un revers de la médaille. Et pour l'autre, il fallait que moi, je puisse me détacher des personnes que je connaissais. Et en même temps, que je retrouve chez un comédien la gouaille, quelque chose de désarmant, quelque chose de malicieux, quelque chose de profond, quelque chose de... voilà. Et il fallait un comédien qui puisse incarner tout ça. Et c'est vrai que Tahar, moi, je le connaissais, parce que c'est un comédien que je suis. Et quand on s'est rencontrés, immédiatement, enfin vraiment, quand il est rentré dans le café, au bout de cinq minutes, je savais que j'avais envie que ce soit lui. Et puis, ça m'intéressait de les réunir, de réunir Tahar Esthessi, qui ne se connaissait pas du tout. Et j'avais l'intuition que c'était excitant, c'était intéressant de les mettre à côté, quoi. Et c'était un pari, du coup, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à se rencontrer. Mais quand ils se sont rencontrés, ça a accroché tout de suite. Et vous le direz, s'ils étaient là, ça s'est bien passé la première rencontre, même très bien. Et sur le plateau, ça a été très, très vite. Ils ont eu une complicité, une confiance. Donc, du coup, des choses ont été très... ont été très faciles, en fait, pour construire ce comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada